Boris Calabrain, je suis le responsable de la production des contenus du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Le service communication au Racing est divisé maintenant en deux pôles. La partie contenu que je dirige et une partie relations presse. Le service communication du Racing a une place importante au club puisqu'on est en lien avec à peu près tous les services. Et on essaie de donner à disposition pour notre communauté, nos supporters qui nous suivent toute l'actualité qu'on peut avoir au quotidien. Alors évidemment c'est le sportif qui prime avec l'actualité de nos professionnels à l'entraînement, les matchs, les insights, etc. On fait toutes les productions quasiment en interne, on fait appel à quelques prestataires. Mais quand on a des contenus sponsorisés, on les fait nous-mêmes, que ce soit aussi des visuels billetteries, des créations graphiques pour le marketing, pour la boutique, pour tout ce qui est visuel sur la boutique aussi. Alors aujourd'hui on est dans une configuration spéciale parce que c'est jour de match. La journée commence tôt le matin, on a beaucoup de contenu à préparer, tout ce qui est notamment diffusé sur les écrans géants ou sur nos réseaux sociaux en direct. Tout ce qui permet d'habiller, c'est fait par Anna, notre infographiste. On a plein de contenus vidéo également qu'on passe sur les écrans géants et qu'on sélectionne en amont. Il y a un conducteur aussi qui est envoyé à Produxson, qui est la régie avec laquelle on travaille actuellement, pour tout le dérouler en fait à partir de l'entrée du public dans le stade, donc à 18h aujourd'hui. Pour savoir les contenus à diffuser sur les écrans géants, les animations qu'il y a en terrain, les textes aussi que notre speaker Jean-Luc Filser doit dire. Pour un match amical, comme c'est le cas aujourd'hui, on met en place aussi une diffusion en direct, ce qu'on essaye de faire pour tous nos matchs amicaux. Ça permet aux gens qui sont chez eux de pouvoir suivre le match en direct avec un habillage comme si c'était une diffusion d'un match de Ligue 1. Pour tout ce qui est instantanéité et communication sur nos réseaux sociaux et pour faire vivre un peu l'inside aux gens qui n'ont pas la chance d'être là, il y a toute l'équipe qui est mobilisée. Et donc j'ai un photographe qui est par exemple en fanzone sur le parvis, tout ce qui est animation, et qui va shooter toutes les animations et qui m'envoie les photos en direct à moi, puisque c'est moi qui m'occupe de les traiter ensuite et de les publier sur les réseaux sociaux en direct pour qu'il y ait une vraie instantanéité. On a aussi des personnes qui sont en bord terrain et qui vont faire de la vidéo, de la photo aussi, sur tout ce qui est sportif. Et pendant le match, ils sont derrière les buts et qui vont filmer tout le match pour qu'après on puisse retransmettre sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Et le dernier point aussi, c'est que pendant les matchs, on a un photographe qui bosse en bord terrain et qui prend tout ce qui est photo sportive. Il m'envoie également toutes les photos en direct et moi je peux les traiter derrière et les publier sur nos différents réseaux sociaux. Il y a également la partie relations presse qui est concernée sur tous les matchs, que ce soit à Mico comme ce soir ou en match officiel. Et donc j'ai Thierry Hubac et Baptiste Kraut qui vont amener nos joueurs aux différentes demandes presse, donc que ce soit en zone mixte. Pour un match amical, c'est en zone mixte, mais après pour un match officiel, ça va être amener le coach en conférence de presse et l'amener également aux diffuseurs qui ont des demandes précises et qui demandent leurs joueurs. Bosser au quotidien au sein du service communication, c'est un métier hyper enrichissant, hyper prenant. C'est un métier passion parce qu'on voit plein de choses, on vit plein d'événements. On vit à 100 à l'heure parce qu'il faut couvrir tout ce qui est possible, que ce soit le sportif ou les autres ou les à côté, comme je l'ai dit. Et on essaie de retransmettre au mieux en tout cas ces émotions-là à nos supporters, à notre communauté. On essaie de développer des nouveaux contenus pour qu'ils puissent être aussi impliqués que nous on l'est au quotidien.